Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. En ce moment pas mal d'activités, les choses bougent pas mal comme vous l'avez vu dans les dernières vidéos que je vous ai postées, notamment celle que je vous ai postée par surprise hier dans la soirée sur une nouvelle guerre sur la zone des ruines. On y a été en groupe, cette fois on a décidé, en fait les 7KDX, nos adversaires sont quand même des adversaires costauds et bien organisés, donc en préparation des hôtels des ténèbres qu'on va vouloir faire ici, on sera plus qu'une seule alliance pour pouvoir rentrer, donc on va tous se réunir dans une alliance, c'est ce qu'on a fait déjà hier, on s'est réunis tous, tous les plus motivés dans une seule alliance et on a conquis, si vous avez suivi la vidéo, cette zone là, les ruines anciennes ça a mis du temps à venir en face, ils ont mis du temps à se préparer, ils ne pensaient pas qu'on allait venir sûrement, donc on les a un peu vus par surprise, en tout cas c'était vraiment une partie fun, si vous avez raté cette vidéo comme d'habitude, c'est la dernière, je vous mets le lien en suggestion et pour rater aucune vidéo les amis, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo et surtout, 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 vous le savez, ce qui aide le développement de la chaîne, c'est aussi lâcher des pouces bleus, donc n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu, ça aide énormément le développement de la chaîne et je vous en remercie. Passons au programme du jour, alors en ce moment, comme petit event, il y a la roue de la chance et de lancer à 50%, on va le faire tout de suite, je vous invite vraiment à faire les 10 lancers, c'est le dernier jour, donc j'ai vraiment eu peu de chance pour le moment sur mes lancers, c'est le dernier jour, donc forcément, il faut arriver à 10 aujourd'hui, vous voyez, il ne reste plus que 18 heures, si vous l'avez vraiment 10 lancers, c'est le plus rentable, si vous pouvez vous permettre, donc une sculpture générique, c'est pas mal, une sculpture de ram 16, c'est très bien, si je pouvais avoir un petit 8, ça serait parfait, des accélérateurs de construction, ça ne me sert à rien, du blé, ça ne me sert à rien, et dommage, bon, j'aurais eu 2 sculptures, c'est pas ouf du tout, et je fais mon lancers standard pour arriver à 10, est-ce que j'aurais un peu plus de chance, une sculpture de ram 16, là, c'est très bien, et j'ouvre donc ce coffre de 10, et j'ai en plus 5 sculptures, donc là, ça devient rentable, sinon avant, ça ne l'était pas vraiment, donc grosso modo, si on résume, j'ai eu 7 sculptures, un peu moins de 1000 gemmes la sculpture au total, j'ai eu 6 sculptures de ram 16, non, 5 sculptures de ram 16, et non, 6 avec le coffre, et une sculpture générique, même 7 sculptures de ram 16, donc ça fait 8 pour 6000 gemmes à peu près, donc on est bien, on est en dessous du ratio des 1000 gemmes, et aussi en ce moment, j'espère que vous l'avez sur votre serveur, parce que si vous êtes en KVK, c'est très utile, la Légion de l'Ombre, pourquoi c'est très utile en KVK, car si vous allez voir, alors c'est pas là qu'il faut aller voir, on y retourne, j'ai fermé la fenêtre, si on va voir les récompenses, regardez, si vous arrivez au niveau 15, vous allez pouvoir récupérer 100 potions de sang, donc vous allez récupérer 10 000 points d'action, et là, c'est très utile pour arriver au palier, je vous rappelle, le palier, si vous gagnez votre KVK, il est de 200 000 points d'honneur, il faut avoir, donc voilà, moi j'avance sur cette quête, je suis actuellement à 109 701, j'ai un petit stock de quoi, je vais me faire une grosse ouverture, je dirais, de pièces, j'ai un petit stock, j'en ai 5600, donc j'ai virtuellement, sans les critiques, 105 000, à peu près, 105 000 points, et 115 000 points, pardon, et mon objectif est d'aller à 200 000, bien évidemment, sachant qu'il me reste 24 jours, on est à un tout petit peu plus, un tout petit peu moins, pardon, de la moitié du KVK, puisqu'il dure 42 jours, donc il reste 2 jours avant d'arriver à la moitié, j'ai passé les 100 000 points, je suis dans les temps. Passons les amis à ce qui nous intéresse vraiment aujourd'hui, on a vu déjà le Pairing, l'association, les duos classiques et les meilleurs, les plus optimisés pour un légendaire, 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 légendaire épique, maintenant on va faire le même exercice, puisque vous l'avez beaucoup réclamé dans les commentaires de la vidéo, d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre votre avis et vous, vos duos, en commentaire de cette vidéo aussi, donc on va voir les épiques avec des légendaires, et les épiques avec des épiques, puisque c'est ce que vous attendiez. On commence par l'un des cavaliers les plus utilisés en épique, si ce n'est le plus utilisé, Pélage, Pélage, un excellent cavalier épique qui était là dès le début du jeu, c'est un peu le K.O. K.O., même complètement le, pas le K.O. K.O., le Minamoto, le Minamoto épique, donc on l'associe en premier lieu en open field avec Bélissère, Bélissère qui n'était pas un commandant qui était là au début du jeu, lorsque Bélissère est sorti, c'était pour avoir côté épique, un équivalent de K.O. K.O. avec la mobilité. Donc on a le binôme standard, je dirais, Mina-K.O. qui est remplacé côté épique par le binôme Pélage-Bélissère. Un excellent combo. On a aussi Pélage-Minamoto, lorsque vous avez Minamoto minimum en 5-5, que vous ne voulez pas le mettre en premier parce qu'il n'est pas à level 60, et que vous voulez l'utiliser en pairing avec un commandant épique. Ce n'est pas un binôme que je recommanderais, moi, Pélage-Minna. Ce n'est pas très efficace, il vaut mieux se focus sur Mina et faire l'inverse, un petit Mina-Pélage, parce que ce n'est pas des plus performants Pélage-Minna de mon point de vue. Ensuite, on a Pélage-K.O. Donc là, c'est l'équivalent, encore une fois, en mieux de Pélage-Bélissère. Pélage-K.O. K.O. Ça fonctionne, ça marche, c'est un bon binôme, mais c'est assez bizarre d'avoir un Pélage et un K.O. K.O. Mais ce n'est pas, je dirais, naturel, comme un Pélage-Saladin. Alors, vous voyez, Pélage, c'est vraiment un commandant d'open field. Il n'est associé que pour ça, on le voit bien, le petit logo rouge, Field Battle, le petit logo de l'épée, qui veut dire que c'est des commandants, des binômes, des pairings utilisés en open field, donc en PVP. Donc, Pélage-Saladin, moi, je ne l'ai jamais vu. Ce n'est pas non plus un binôme que je recommanderais, qui est ultra performant. Là, sur Pélage, vraiment en épique, je vous conseillerais Pélage-Bélissère. C'est un très bon binôme. Ça marche bien, il n'y a pas de souci. Après, si vous voulez le mettre avec Mina ou K.O., vous pouvez avec Saladin, beaucoup moins, je vous le conseille moins. Surtout que si vous prenez le temps de monter votre Saladin, Saladin est vraiment un excellent commandant. Et mettez-le en premier si vous le pouvez. Sinon, Pélage-Bélissère, ça fait vraiment l'affaire. On passe d'ailleurs à Bélissère, on continue avec lui. Bélissère en duo avec Pélage. Donc là, c'est un duo qu'on voit moins, Bélissère-Pélage. On le voit plus, Pélage-Bélissère. Mais si vous voulez de la mobilité, là, ils vous le mettent en open feed. Alors, Bélissère-Pélage, c'est vraiment, pour l'effort, ils le mettent aussi. Je le vois moins utilisé pour l'effort. En revanche, Bélissère-Pélage, vous pouvez l'utiliser, par exemple, lors du kill event et que vous faites de la chasse au farm, et que vous voulez tuer des farmers, des unités de farm, pour vous faire des points durant le kill event. Ou tout simplement, pendant un match d'Osiris, où vous voulez aller derrière, prendre des bâtiments rapidement. Pélage-Bélissère, c'est un bon binôme. Ça fonctionne, ça va vite et ça fait un peu de DPS. Donc, c'est vraiment pas mal pour les freeplayers. On a aussi Bélissère-Ousmane qui va vous servir à... Ousmane sert principalement pour son skill d'augmentation de troupes. Donc, ça vous permet d'avoir une grosse troupe en cavalerie. Mais Ousmane, vous pouvez le mettre aussi pour ça avec Pélage. Je ne trouve pas que ça soit le binôme le plus performant du monde. Je pense que Bélissère comme Pélage sont vraiment des commandants qu'il faut garder en cavalerie. Donc, avec deux commandes en cavalerie. Une association aussi avec KO, on le voit, il est utilisé pour les forts barbares, pour chasser les barbares et aussi pour l'open field. Alors, Bélissère-KO-KO, ça va super vite. Donc, c'est un bon skill. Encore une fois, on peut l'utiliser aussi pour aller chercher les farms ou les bâtiments en Ligue Osiris ou en MGE pour l'étape de kill event. Donc, ce n'est pas un binôme, je dirais, aussi très utilisé. Moi, Bélissère, pour le coup, je vous conseille encore une fois de le garder avec Pélage, avec Saladin non plus. Je ne dirais pas que ça soit le plus performant, même s'il est mis en tant que duo basique par notre ami Abuspanda qui récolte beaucoup d'informations pour faire ses documents. J'en ai pas mal discuté avec lui. Il récolte vraiment énormément d'informations avant de produire ses documents-là et il les met souvent un jour. Mais tous les duos ne sont pas forcément pertinents. C'est ceux qui sont les plus utilisés, mais pas forcément tout le temps les plus efficaces. On passe à Bébar. Bébar qui est sorti, d'ailleurs, en même temps que Bélissère et qui, je dirais, est le binôme naturel de Bélissère. Lorsque, vous voyez, lorsque le jeu sort un commandant, en général, il nous le met par paire. Alors, si on exclut certains commandants comme Ethel Fleda qui est sorti tout seul ou Keira qui est sorti tout seul, vous le voyez, les commandants légendaires, lorsqu'ils sont mis à disposition, ils sont mis en binôme et les deux vont ensemble. Si on regarde Ramsès, Artemis, par exemple, Guan Yu ou Leonidas, c'est des duos naturels qui se complètent. Et bien là, Bélissère et Bébar, c'est pareil. Ils sont sortis en même temps et on a un peu les deux styles différents. Un en mobilité, un en DPS. Et Bébar, c'est vraiment un excellent commandant. Donc Bébar, c'est un excellent commandant. Puis il est plutôt robuste, comme Saladin, même s'il n'est pas au niveau de Saladin. Il est plutôt costaud. Donc si vous voulez une troupe cavalier un peu costaud, vous pouvez l'utiliser. Donc vous l'associez, il l'associe en open field avec Sun Z. Comme il est costaud, on peut le mettre avec un commandant qui va zoner, même si derrière, c'est de l'infanterie. Sun Z, évidemment, il n'a plus ses preuves à faire. C'est vraiment un excellent commandant épique, si ce n'est le meilleur. Avec Pélage, alors vous voyez, Pélage, on ne l'associe pas avec Bébar, mais Bébar, on l'associe avec Pélage. Le duo naturel, Pélage est toujours un commandant en cavalerie quand vous allez l'utiliser, avec un autre épique, bien évidemment. Il faut le mettre en premier parce qu'il est plus performant en premier. Avec son arme, il fera plus de DPS avec ses armes, si vous le montez bien. Il fera plus de DPS en étant premier. Et après, vous pouvez lui mettre en complément Bélisère. Sauf avec Bébar. Avec Bébar, c'est à l'inverse. Pélage, il faut le mettre en second. Il complète en tant que second commandant Bébar, mais il est moins performant dans le binôme inverse. Vous pouvez faire des tests, vous le verrez. C'est moins performant dans l'autre sens. Ça se complète moins. Bébar étant quand même un commandant qui résiste mieux et qui est plus tanky que Pélage. On a aussi un binôme avec Etelfeda de Bébar. Bébar et Etelfeda, ce n'est pas un binôme que j'ai déjà vu naturellement. Et Minamoto non plus. Ce n'est pas des binômes qu'on voit souvent. En général, ceux qui utilisent Minamoto le mettent vraiment en premier commandant. Et Etelfeda, pareil, en général, on la met en premier commandant comme vous l'avez vu dans l'autre document. Avec Jeanne, par exemple, ça fonctionne très bien. On peut la mettre en second, mais c'est plutôt rare. Peut-être pour chasser les barbares parce que là, en open field, je ne vois pas la pertinence de mettre Etelfeda en second derrière Bébar. On passe maintenant à Boadissé. Boadissé qui est très utilisée pour... Alors, elle est utilisée dans plusieurs circonstances, mais avant le nerf de certains bâtiments en KVK, elle était utilisée pour la prise de certains bâtiments sur l'ancien système de KVK. Sinon, elle est plutôt utilisée carrément pour les chasser des barbares ou les forts barbares. Les deux, elle vous apporte bien sûr des bonus en XP. Donc, quand vous voulez monter des commandants, tout comme on le verra avec l'OAR, vous l'associez en premier, vous mettez un commandant derrière que vous voulez faire level up en expertise et vous la mettez, vous verrez, c'est très efficace. Donc, on l'associe avec Haussmann pour avoir une troupe large, avec Erman, avec Pélage aussi ou avec Etelfeda. Vous le voyez, on est toujours dans la prise de forts barbares. Moi, je rajouterais que vous pouvez chasser les barbares avec. Moi, je l'ai souvent fait. Je la sors en premier, je mets un second commandant avec elle pour le faire leveler et pas user de livre. Ça fonctionne très très bien. Sinon, c'est pas un commandant dingue de champ de bataille. Franchement, je vous déconseille de l'utiliser sur du KVK parce que c'est pas un commandant très efficace pour ça. Faut vraiment la limiter de mon point de vue à présent, depuis les divers patches qu'il y a eu sur les structures, sur les commandants, etc. Vraiment pour la chasse de barbares et pour les forts barbares. On passe à notre ami Loar. Alors, Loar, il est vraiment... Je le vois utilisé parfois par des joueurs que ce soit en Canyon ou en Ligoziris, enfin en match de Tombow d'Oziris plutôt que Ligoziris. Franchement, faut arrêter de faire ça. Loar, ou je l'ai déjà vu aussi avec vous dans une vidéo sur du Seroli, sur de la crise de Seroli ou de l'assaut de Seroli. Loar, c'est un commandant, vous le voyez, pour faire de la chasse de barbares ou de l'attaque de force si vous n'avez pas mieux. C'est tout. Faut se limiter à ça. Il ne sert à rien d'autre. Donc, il vous sert à chasser pour les events ou, encore une fois, comme avec Boadissé, à faire leveler un commandant en second que vous voulez faire leveler parce qu'avec le bonus d'expertise que vous allez avoir avec Loar, vraiment, c'est un commandant qui est intéressant pour ça. Donc, faut se limiter à ça. On peut l'associer avec Richard. Richard, ça marche très très bien. Loar, Richard, c'est un excellent bidon. C'est la chance d'avoir Richard au moins en double 5, double 1. Ça va marcher très bien. Ça va rendre très tanky. Vous allez pouvoir farmer pendant très longtemps avec Loar, les barbares si vous avez Richard derrière. Vous pouvez aussi l'associer avec Inseon. Alors, l'utilité d'Inseon, vous pouvez mettre Sun Z aussi derrière. Il n'est pas dans le tableau mais vous pouvez le mettre. Ça marche très très bien. Loar, Inseon ou Loar, Sun Z ou Loar, un commandant qui zone de toute façon. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir faire du push de barbares. Vous allez pouvoir aller au milieu d'une grappe de barbares et en usant que par exemple 40 PA et bien point d'action, vous allez pouvoir tuer plusieurs barbares d'un coup puisque vous allez avoir toute la grappe grâce à votre commandant de zone. Le désavantage de ça, c'est que si votre commandant Loar n'est pas très élevé ou si vous n'êtes pas au moins en T4, bien ce fait, vous allez vous faire déboîter par cette grappe de barbares. Donc faites bien attention qu'au fait de ce binôme, il faut quand même un Loar costaud pour bien pouvoir tanker toute cette grappe que vous allez avoir et dernier avec Etelfleda. Bon là, c'est pour le skill de maintien de la paix d'Etelfleda. Ce n'est pas un binôme de ouf non plus à mon avis. Je ne l'utilise pas comme ça, je ne l'ai jamais utilisé comme ça. Ce n'est pas un binôme que je dirais qui est naturel. On passe, je dirais, au plus connu des commandants épiques à présent. Sans doute, si ce n'est le meilleur. De mon point de vue, c'est vraiment le meilleur commandant épique. Si vous devez en monter qu'un, c'est lui. Moi, personnellement, si je devais en monter deux, ce serait lui et Baybar parce que je trouve que les deux sont excellents et avec une préférence bien évidemment pour Sun Z. Sun Z, donc le commandant infanterie épique à avoir. Le commandant infanterie, même le commandant épique à avoir à monter. Si vous en montez un 60 et expertisez, c'est lui. Commencez par lui. Dans mes trois préférés, il y a aussi Jeanne. Donc, il y a Jeanne, Sun Z et Baybar. Donc, on a Sun Z en association en duo avec notre ami Richard. Évidemment, pour que Sun Z puisse amortir les coups et qu'on puisse le mettre dans une grappe d'adversaires ou même de barbares, si vous voulez, même s'il n'a pas le skill et qu'il soit tankier et qu'il tienne. Vous lui mettez Richard derrière pour le heal et le tenir. Ça va marcher très très bien. C'est un très bon binôme. Sun Z, Yin Seon pour avoir la double zone. Là aussi, ça va marcher mais ça va être plus fragile quand même comme binôme. Il vaut mieux préférer du Sun Z et Richard. Sun Z et Elfleda. Bon, moi, je le trouve moins performant ce binôme. Je ne l'utiliserai pas. Sun Z, Jeanne. Alors là, c'est un très bon binôme pour moi aussi puisque si vous n'avez pas la chance d'avoir Richard, vous pouvez mettre Jeanne par derrière. Vous pouvez mettre Constantin évidemment si vous avez la chance de l'avoir mais Jeanne est un très bon binôme avec Sun Z aussi. Ça fonctionne. Après, vous pouvez mettre aussi Sun Z, Uljin. Ça marche bien. Ou Sun Z, Sipion pour augmenter la taille de votre troupe ou Sun Z, Osman aussi avec le même skill d'augmentation. Ça fonctionne très très bien aussi comme binôme. Ça fait bien mal. Vous avez une grosse troupe large et ça vous permet vraiment de bien combattre et de résister aux assauts ennemis surtout. Passons justement à Uljin, ce deuxième commandant infanterie. Uljin en épique est très utilisé si vous n'avez pas de commandant légendaire pour ça, en défense de ville grâce à son skill de garnison. Donc, il est très bien. Vous le mettez Uljin, Sun Z au tout début du jeu quand vous avez avec ça. C'est très bien si vous avez un autre même plus tard. Moi, au début du jeu, c'est ce que j'avais fait. J'avais fait Sun Z, Uljin plutôt, Sun Z dans cet ordre-là qui défendait ma ville. C'était vraiment les premières semaines de jeu. Ça fonctionnait très bien. C'était vraiment un bon binôme sachant qu'à cette époque-là, ça attaquait les villes à tout va. Bien évidemment, il suffisait que vous posiez un drapeau qui touchait un autre territoire et c'était immédiatement la guerre. Uljin avec Sipion aussi ou Osman comme je vous le disais pour augmenter la taille de vos troupes lorsque vous allez faire de l'open feed. Ça fonctionne bien, ça marche bien. Uljin, il est plutôt tanky, ça marche aussi bien. Évidemment, je préfère Sun Z mais Uljin, ça reste un excellent commandant et César aussi. Vous voyez, comme il le met avec César, on le met avec Osman encore une fois pour le skill d'augmentation de troupes. On en vient aux archers à présent et à Erman. Erman, façon en naturelle, on l'associe immédiatement à Kusonoki. Ça fonctionne, c'est un bon binôme. Ce n'est pas les meilleurs je dirais commandants épiques. Si vous devez vous focus sur des commandants, les archers en épique ne sont pas d'une super qualité malheureusement par rapport, il y a vraiment un gap de mon point de vue à un fossé entre les archers légendaires et les archers épiques. Erman, ça va être un bon commandant, ça va marcher mais il y a quand même une grosse différence. Je pense qu'en tant que free player, il vaut mieux se focaliser sur de l'infanterie en épique. C'est là que vous aurez les commandants les plus efficaces ou en cavalier aussi ça marche bien. Les archers, c'est un peu moins bon malheureusement. J'espère qu'on aura des nouveaux commandants archers épiques de qualité et qu'on pourra monter surtout avec des sculptures génériques et pas qu'on doive monter comme on a vu avec des sculptures d'un event avec 10 par event donc ça va être vraiment très long à monter. Donc plutôt que faire ce système là qu'on puisse utiliser nos commandants épiques, ça serait bien qu'ils nous mettent des nouveaux commandants de façon générale de toutes sortes mais archers, ça serait bien de commencer par ça en tout cas parce qu'on manque de bons archers en épique. Donc Herman, Kusonogi, duo naturel. Herman, Osman pour l'augmentation de troupes, vous pouvez le faire avec Sipion, vous pouvez le faire avec n'importe quel commandant légendaire aussi comme on a vu avec César. Herman, Yin Seong, alors là, c'est un binôme qu'on utilise pour la zone, pour l'AEU, même si, puisque Yin Seong dès qu'il est en 5-5-1-1, vous pouvez l'utiliser mais je dirais qu'on le voit très rarement parce qu'en général quand vous avez un Yin Seong en 5-5-1-1 qui est efficace donc en AEU et que vous voulez un bon archer, vous n'allez pas mettre Herman en premier, vous allez mettre Yin Seong en premier si vous avez réussi à monter Yin Seong assez haut pour pouvoir utiliser en commande en premier bien évidemment. Et le Seed, Herman le Seed, bon c'est des binômes je dirais là qu'on prend par désespoir parce que à part l'avoir monté avec des coffres, ce n'est pas un binôme qui va être ultra performant d'avoir Herman le Seed malheureusement. Herman, pas très très utilisé, il l'a été encore une fois avant l'herbe de certains bâtiments qu'il y avait qu'il y a. Je me rappelle qu'en saison 1 on l'utilisait pour attaquer certaines structures de par les skills spécifiques d'Herman mais ce n'est pas je dirais le meilleur commandant épique. Pour finir avec ceux de la liste avant qu'on passe aux farmers il y a Sipion Sipion, Haussmann évidemment pour avoir une méga troupe la plus grande troupe possible vous cumulez les deux skills d'expansion d'armée de Sipion et d'Haussmann Sipion un excellent commandant aussi vraiment un très bon commandant moi je l'ai beaucoup joué au début du jeu il est très très bien il fait très mal il tank bien il est un peu intermédiaire comme beaucoup de commandants en leadership il a un peu ce multi-profile qui le rend efficace Sipion, Jeanne ça marche aussi de mettre Sipion avec Jeanne puisque derrière vous avez les skills de Jeanne qui vont vous permettre de maintenir un haut niveau votre Sipion et l'assister vraiment de façon efficace et Sipion César pour le skill d'expansion d'armée encore une fois c'est pas un binôme qu'on voit souvent c'est rare d'avoir un Sipion César pour compléter cette liste on a la liste de tous ceux qui sont considérés comme des Farmers vous voyez on a de l'Epic et de Légendaire on a vraiment les deux on a même des commandants normaux on le voit il y a vraiment vraiment tout le monde dans cette liste donc pas besoin de détailler les Farmers c'est les Farmers regardez bien quand vous voulez mettre un Commandant de Farm souvent c'est sa deuxième ou sa troisième compétence qui est une compétence de Farm donc pas besoin de vous embêter à attendre la première compétence à 5 passer directement à celle de Farm puisque c'est pour ça que vous allez utiliser et vous le voyez les Commandants de Farm normalement puisqu'ils ont l'arbre récolte ils sont optimisés ou au maximum de l'arbre récolte quand ils arrivent au niveau 37 donc vous n'avez pas besoin d'aller plus haut que le niveau 37 avec un Commandant qui va vous servir de Farm puisque à 37 vous aurez eu assez de points pour avoir en entier son arbre récolte puisque c'est là dessus qu'il faut l'accès en revanche je fais quand même une aparté là dessus cette liste on voit il y a Jeanne sur cette liste Jeanne est pour moi un excellent Commandant Épic et clairement il n'est pas que secondaire vous pouvez l'utiliser en Commandant Premier c'est un très bon Commandant Jeanne vraiment elle va faire le taf donc intéressez-vous à ce Commandant n'hésitez pas non plus à le monter évidemment il faut monter toutes ses compétences au maximum essayez de l'expertiser parce qu'en Commandant Secondaire vous le voyez on la voit partout que ce soit avec des Richard que ce soit avec des Constantin avec des Sunzy avec des Sipion Jeanne on la voit partout Légendaire comme Épic c'est vraiment un excellent Commandant en second mais aussi elle peut faire le taf en tant que Commandant Premier donc n'hésitez pas à investir sur Jeanne c'est un très bon Commandant évidemment si vous n'avez pas de Commandant Premier en Épic il vaut mieux commencer d'abord par vous investir sur un Sunzy évidemment mais Jeanne c'est un excellent Commandant il ne faut pas le négliger voilà écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous sera utile et vous aidera à faire les bonnes associations les bons duos et monter les bons Commandants Épic comme Légendaire si cette vidéo vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un gigantesque pouce bleu vous le savez ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout 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 les amis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur Rock et je vous dis à plus